C'est forcément une très bonne nouvelle. C'est vrai que ça faisait maintenant un moment que c'était dans les tuyaux, qu'il y avait pas mal de discussions, d'échanges. Donc là c'est une réalité. Je pense que ça fait un moment aussi que c'était attendu au niveau des joueuses, comme vous l'avez dit, au niveau des clubs, dans le développement de la discipline, du football féminin. C'est encore une fois, comme je le disais, une très très bonne nouvelle. Vous qui avez connu le statut de joueuse sans cette ligue, est-ce qu'un jour vous aviez dit ça serait bien qu'on ait ça, ça serait bien qu'on ait ce cadre ? Et est-ce que les joueuses, on les sensibilise aussi à ça, de dire que maintenant ça va changer, elles seront plus protégées, elles auront peut-être peur sur plein d'aspects ? Oui, en tout cas, même si c'était fait de manière inconsciente, toutes les anciennes joueuses qui ont participé au développement de la discipline, elles l'ont fait aussi pour ça, pour que les choses évoluent. Alors je parle de ma génération, mais aussi des générations précédentes qui ont encore plus lutté certainement que nous, face à certains préjugés, à certaines barrières qui étaient très fortes. Donc quand on voit l'évolution aujourd'hui, on ne peut que s'en féliciter. Effectivement, ça amène de la sérénité à tout le monde et ce cadre, il permet de protéger les joueuses, donc c'est une bonne chose. Lyon était un petit peu pionnière en termes de cadre, justement, dans le football féminin. On voit notamment avec la gestion d'Amel Majerie. Est-ce que vous pensez que Lyon, c'est un petit peu l'ambassadeur de cette nouvelle ligue féminine que les autres clubs, on a vu malheureusement pour Brest et la gestion des joueuses, devraient prendre exemple selon vous ? En tout cas, on a eu la chance d'être présidé pendant de longues années par le président Jean-Michel Aulas, qui aujourd'hui est à la tête de la ligue féminine. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Vous l'avez entendu, c'est quelqu'un de très ambitieux. Donc par rapport à ça, il va se donner les moyens, il va donner les moyens à cette ligue d'être parmi, comme ils l'ont dit, la meilleure ligue européenne de football féminin. C'est une très bonne chose et c'est sûr que ce sont de bonnes nouvelles qui vont permettre au football féminin français de se développer. Après, il y a beaucoup de motifs de satisfaction. Bien évidemment, on l'a dit cette saison, trois clubs français qui ont participé à la campagne européenne, deux clubs français qui étaient présents sur les demi-finales. Il y aura un club français aussi présent sur la finale de cette Champions League. Donc voilà, il y a encore du travail, il ne faut pas se le cacher. La communication entre la fédération, la ligue, les clubs est primordiale aussi avec les joueuses. Mais ça va dans le bon sens et du coup, il faut tous œuvrer dans la même direction pour atteindre les objectifs ambitieux. Est-ce que vous voyez une évolution au niveau des joueuses professionnelles en cas de maternité ? Oui, oui, oui. En tout cas, nous, on a été pionniers aussi à ce niveau-là. Vous l'évoquiez tout à l'heure, mais voilà, Amel Mageli qui est maman, qui a sa petite-fille qui se déplace très régulièrement et qui vit avec le groupe. Donc c'est des choses qui ont été mises en place de manière naturelle à Lyon. Il a fallu définir, c'était nouveau, donc il fallait définir un cadre par rapport à ça. Mais en tout cas, moi j'y ai été hyper favorable aussi. Je suis maman, maman de quatre enfants. Donc je trouve que quand les choses sont bien cadrées, ça se passe super bien. Et au contraire, ça apporte des choses positives dans le football féminin. Et ça nous permet aussi de nous différencier un petit peu des autres disciplines. Qu'est-ce que vous pensez de l'inspiration des playoffs pour un club comme Levin Pichonnet ? Est-ce que ça vous permet, à l'aube d'une finale de Ligue des Champions, de garder une certaine émulation ? Ou est-ce qu'au contraire, mentalement, c'est quand même plus fatigant que si le titre était assuré depuis plusieurs journées déjà ? Moi, je l'ai dit depuis le début, en fait. Je suis partagée sur cette question des playoffs. Je comprends le principe, forcément, dans l'émulation, par rapport au championnat, le fait de créer ces matchs en fin qui vont amener un peu de suspense en fin de saison. Maintenant, c'est sûr que quand vous êtes l'OL, que vous réalisez une saison où actuellement on est sur 21 matchs, 20 victoires et un match nul, je pense que le titre, c'est aussi sur la régularité du championnat. Maintenant, on s'est fait à cette idée. On est focalisé sur cette formule play-off. Il nous reste quatre matchs pour finir notre saison. Sur les quatre matchs, il y aura quatre finales, en tout cas trois finales, pardon. Et du coup, on est focus là-dessus. On a à Lyon l'ADN de la gagne, une mentalité aussi de compétitrice. Donc, voilà, à nous de faire le nécessaire sur ces matchs qui sont hyper importants. Merci. La question de l'attractivité du championnat, quels sont encore les leviers à activer pour augmenter l'attractivité du championnat féminin ? Pour moi, c'est assez clair. Je pense que les infrastructures, la qualité des stades dans lesquels on évolue. Il faut savoir quand même qu'aujourd'hui, il y a encore des stades ou des clubs qui accueillent les équipes surtout synthétiques. Pour moi, ça ne doit plus exister à partir de l'année prochaine. Quand je parle d'infrastructures, c'est aussi la qualité des stades pour que les diffuseurs puissent diffuser avec beaucoup de qualité. Mais c'est des choses que la fédération sait déjà et qu'elle va faire en sorte de faire évoluer très rapidement. Donc, voilà, après, par rapport à ça, bien évidemment qu'on va tous dans le même sens et on a tous envie de réussir par rapport à ces éléments-là.